J'ai reçu aujourd'hui les ROM 3.1.4 conçus par Hyperion. Ça fait 26 ans qu'ils n'étaient pas sortis de ROM pour Amiga. Je vais les brancher et puis on va voir si ça amène vraiment quelque chose à l'Amiga. Alors j'ai prévu plein de petits tests. Avant de les mettre, je tenais à montrer un peu mon système. C'est un Amiga 1200. Si je fais ici version, j'ai la 4068 donc les ROM 3.1 et puis ça c'est le Workbench 3.1 également. 64 MO de RAM, 57,89 MF. Ils ont fait un petit manuel plutôt bien fait en anglais exclusivement. Je note qu'il y en a une où il y a marqué HI et l'autre LO. Moi j'ai cru que ça voulait dire low et high. Moi j'aurais eu vite fait de les intervertir. J'ai gardé ici le manuel qui m'avait été fourni avec les ROM 3.1 à l'époque. J'avais juste une phrase pour pas te planter et je trouve que la petite photographie c'est quand même plus sympa. J'ai les disquettes d'installation. Alors ça fait tout bizarre de voir des disquettes 2018 et puis ici en fait c'est quand même des ROM lambda avec une étiquette collée dessus. C'est à dire ça n'a pas été sérigraphié. Avant de mettre les ROM, je voulais vous montrer d'autres ROM. Ici par exemple ça c'est les ROM de Clanto. Alors bon j'étais vraiment content quand Clanto a fabriqué ces ROM. J'ai pris les 3X et vous avez ici, bon il y a le numéro de licence mais ici 45.061 et il y en a d'autres qui sont sortis 45.064 etc. Alors les 6.1 celles-ci étaient buggées et faisaient que le lecteur de disquettes ne fonctionnait pas. Donc en gros t'insères une disquette et tu as marqué non-dos voilà parce que la disquette fonctionne ça marche pas. Celles-ci elles m'ont été renvoyées donc effectivement il n'y a plus le bug du lecteur de disquettes. J'ai quand même eu un bug avec des icônes fantômes pour les partitions SFS. Parait-il c'est pas la faute des ROM mais la faute du SFS qui ne connaissant pas l'existence de ROM supérieure à 3.1 se met à déconner. Donc du coup il y a un patch qui est sorti sur Aminette pour patcher SFS. Une fois que c'est patché, tout rentre dans l'ordre. Alors moi il y a eu un truc rédhibitoire, c'est que j'ai une Blizzard 0.60. Avant j'avais une PPC, 0.60. Avec ma PPC, elle démarre. Mais avec ma Blizzard 0.60 toute simple de 1994, elle ne démarre pas. Voilà donc terminée. Voilà pourquoi elles sont au rebut. Donc ça c'est les ROM 3.0. Alors celles-ci sont sérigraphiées, vous voyez. Il y a marqué Commodore Amiga bien comme il faut. Bon ça fait plus pro mais Commodore avait d'autres moyens qu'Hyperion. J'installe ça. Le seul conseil que je peux donner ici, c'est de soulever. Vous voyez, vous soulevez légèrement ici ce truc avant d'arracher la nappe. Si ta nappe ne fonctionne plus, ton clavier ne fonctionne plus, ce qu'il faut faire c'est crayonner. Tu prends un crayon papier et puis tu remets un peu de graphite là dessus et ça repart. Tout à l'heure vous avez vu quand j'ai fait à propos du Workbench. Vous avez vu Workbench version kickstart. Les ROM c'est le kickstart. 40-68. Je vais utiliser ce magnifique extracteur. On peut le faire avec un petit tournevis en soulevant un côté et l'autre. Vous notez qu'ici il y a un côté de libre. Alors là le but du jeu, c'est de ne pas faire de gestes brusques. C'est à dire, ce que je vais essayer d'éviter, c'est de tout d'un coup qu'elle se détache d'une manière brutale. Je tiens ma main. Voilà, ça c'est fait. Parce que quand quand elle se détache d'une manière brutale, et bien ça tord toutes les... Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc ici elle est vraiment légèrement décalée. Celle-là aussi, bon on va dire là, j'ai fait un mix de deux. Voilà. Le but c'est que ça contacte parfaitement le truc. J'attaque la deuxième ROM. Et vous notez que high est en bas et low est en haut. Qu'on prenne qui pourra. Voilà et puis hop, j'appuie dessus pour être sûr qu'elle est bien fixée. Donc maintenant, je vais juste brancher l'alimentation. Et j'allume. Ça a l'air de démarrer, ça clignote. Ça démarre plutôt vite. Alors vous notez que là, j'ai pas installé encore les disquettes. Alors le premier truc qui me frappe, c'est on voit Copyright 2018 Hyperion. Donc ça, ça fait bizarre aussi. Copyright 2018 sur un Amiga. Bon bref. J'ai mis une Commodité qui affiche la date. Elle empiète un peu sur le à propos. Et puis, je suis aussi en basse résolution. Donc voilà. Allez, premier petit truc. Donc ici, version. Donc ici, mon Workbench, c'est toujours le même. C'est mon 3.1 de base. Par contre, on voit bien que les ROM, c'est les 46.143. Avant d'installer les disquettes, je voulais montrer que sur le manuel est indiqué que Thomas Richter est un des auteurs des ROM 3.1.4. Il est l'auteur de cette bibliothèque ici. Donc, si je fais version, on a celle de Thor ici, développée le 30 mai 2018. Et il est aussi l'auteur de la MMU ici. Le truc est simple. Si tu mets pas cette bibliothèque dans ton ordinateur, t'as que 20 MIPS, t'as des bugs partout, des plantages et tout, elle t'assure une grande compatibilité avec toutes les cartes 0.60. Donc, que tu aies une Apollo, une Blizzard ou autre marque, ça fonctionne hyper bien. Ces bibliothèques, elles sont gratuites et on les trouve sur Internet. Donc là, je vais montrer où ça se trouve. Celle-ci, on voit qu'elle a été développée le 3 février 2019, mis à jour pour reconnaître les ROM 3 à 4. J'ai fait une sauvegarde sur une compact flash. Elles sont formatées en SFS et j'ai fait une sauvegarde complète de tout mon système. Pour installer, j'ai besoin de mettre la disquette d'installation. Donc, évidemment, ça c'est la tradition, elle est bootable. Voilà, hop, je reboote. Je pense qu'on peut faire l'installation aussi direct depuis son Workbench. Mais je préfère booter depuis la disquette comme ça, s'il y a besoin d'écraser des dossiers, tout ça, ils ne peuvent pas dire, ah oui, je suis en utilisation. Il va pouvoir réinstaller proprement les choses. Donc du coup, je pense que c'est mieux de faire comme ça, d'être booté depuis la disquette. Voilà, puis je suis content d'utiliser mon bon vieux lecteur de disquette. Vous voyez que mes icônes, là, sont tout pourries. Enfin, ils ont perdu en couleurs, c'est parce que le Workbench est en quatre couleurs. Ici, j'installe. Donc là, il me réclame local. Voilà. Ah, le bon vieux temps du lecteur de disquette. Opération GRIP. Ce programme vous permet d'installer la version 3.1.4 du système d'exposition Amigados sur un disque dur. Il peut être utilisé pour mettre à jour une version antérieure, donc c'est mon cas, ou installer pour la première fois, ou contrôler quelles langues sont installées. Contrôler quelles, deux LES, langues sont installées et EES, sur un disque dur déjà configuré avec le Workbench 3.1.4. Bon, c'est pas grave, il y a deux fautes, c'est pas grave. Alors, choisissez installer version 3.1.4 pour faire une installation complète ou mettre à jour langue. Alors, ce programme va mettre à jour votre disque dur. Super ! Les fichiers du Workbench seront remplacés. Si, par exemple, certains seront conservés, certains fichiers seront conservés. Par exemple, le fichier StartupSéquence. Oui, je veux qu'ils soient installés sur AmigaOS. Alors, moi, c'est très simple, j'ai qu'une seule partition, donc c'est AmigaOS. Voilà. Donc, OK, on installe en français. Des imprimantes, non. Bon, j'ai envie de dire qui utilise une imprimante avec son Amiga, mais c'est possible. Peut-être qu'il y en a qui le font. Ça peut être utile. Alors, quels sont les claviers installés ? Alors, pourquoi il veut m'installer tous les claviers ? Alors, ça aussi, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas génial. Il faut tout décocher un par un. Bon, c'est rien du tout, mais j'aime bien râler. Les fichiers suivants seront déplacés. OK. Il me garde ma StartupSéquence et puis CD0 dont je me fiche pas mal. Il faut savoir que j'ai pas de lecteur CD-ROM, d'abord. Et puis, ma StartupSéquence, je l'ai déjà enregistré sur ma sauvegarde CompactFlash. Bon, alors, il l'enregistre, il la déplace si je veux. De nombreux fichiers utilisés par le Workbench 1.3 et le Workbench 2 sont inutiles avec le Workbench 3.1.4. Ces fichiers peuvent être effacés de votre système. Voulez-vous avoir à donner une autorisation avant que chaque fichier soit effacé ? Alors, j'ai envie de lui dire « Demandez avant d'effacer » pour savoir quels sont les fichiers obsolètes que j'ai dans mon système. Alors, « Effacer le fichier AmigaOS, c'est fail at. » Bon, OK. Donc, c'est cool. On va l'effacer. Alors, il est intégré dans les routines des mémoires mortes. OK. Il est intégré dans la ROM. Il n'y a plus besoin de fail at. « Effacer le fichier Libs Icon Library. » Bon, alors, il est vrai que j'avais un peu triché. J'en avais piqué un sur Aminette. Et puis, je l'avais mis avec... Voilà. Je l'avais déjà fait des essais avec ça. Et c'était pas mal du tout, d'ailleurs. Donc là, il n'y en a plus besoin. Ça, c'est super cool. « Info. » OK. « Nucon Handler. » OK. Tout ça, c'est dans les mémoires mortes. Bon, mais ça fait tout ça en moins. « Magtape. » Ah, je ne savais même pas ce que c'était « Magtape ». Super, il l'enlève. C'est édit. Veuillez introduire la disquette Amiga Workbench. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Voilà. J'ai donc installé les disquettes. Et puis, j'ai laissé passer quelques jours pour vraiment faire les tests et puis remanier un peu mon Workbench. Parce que quand même, ce système s'est installé par-dessus mon ancien système. Et donc, il y avait pas mal de petites choses à corriger. J'ai tout testé. J'ai pris plein de notes. Et je vais essayer de dire dans le détail ce que j'en pense. Il y a des défauts, mais globalement, ces ROMs sont utiles. Alors, il faut savoir que j'ai l'impression qu'ils les ont sortis, même s'il restait des points à améliorer pour vraiment qu'on puisse tous en profiter, ils ont su conserver l'esprit du 3-1. C'est-à-dire qu'ils ont fait des ROMs qui sont basés sur le 3-1 plutôt que sur le 3-5 ou le 3-9. Alors, dans les questions fréquentes, ils ont dit qu'évidemment, ils auraient préféré partir des ROMs 3-9 et les améliorer. mais en fait, ils n'ont pas les droits d'abord. Et puis aussi, ils aimaient bien le côté réactif du système 3-1 par rapport au 3-9. C'est vrai que, alors moi, je n'ai pas testé le 3-9, mais j'ai testé le 3-5. Ils ne s'adressent pas aux petites configurations. Alors que là, on a quand même des ROMs et un Workbench qui peut fonctionner sur les petites configurations. Alors, je mets un bémol. Il faut quand même une configuration avec minimum 2 mégaoctets de RAM. Donc, en fait, peut-être sur un 1200 de base, ça peut tourner. Mais je pense qu'il est conseillé d'avoir de la fast. Et sur un Amiga 500 avec 512 kg de chip, ce n'est pas la peine. Donc, en fait, ces ROMs, elles nécessitent quand même pas une grosse config, mais une config moyenne, c'est-à-dire peut-être une petite carte accélératrice. Une 68030, ce serait parfait avec un peu de RAM. Donc, ce n'est pas quand même comme les ROM 3.0 ou les ROM 3.1 qui fonctionnaient sur des toutes petites configurations. Si je vais dans les Prefs ici, et que je charge la propriété, donc les Prefs de Workbench, on voit ici que tous les icônes peuvent être supportés. Donc d'abord, il y a la gestion de New Icon. Donc ici, le fait de ne pas avoir coché cette case, ça va gérer les New Icon. Bon, ensuite, ici, j'utilise la palette Magic Workbench. Alors ça, c'est énorme pour moi. Moi, je suis à fond Magic Workbench, comme vous pouvez le constater. Eh bien, avant, j'utilisais un outil qui s'appelait Full Palette pour bloquer les couleurs, parce que, bon, ça utilise, je ne sais plus, peut-être à la place de 4 couleurs, 8 ou 16 couleurs pour pouvoir dessiner les icônes. Vous voyez ici, il y a des petites traces de rose, de bleu et tout ça. Et si jamais tu as des applications qui vont bouger la palette, tout de suite, tes icônes, elles sont dégueulasses. Il fallait utiliser une commodité qui s'appelait Full Palette, téléchargeable sur Raminet, qui était chargée dans la User Startup et qui permettait de bloquer ces couleurs. Gérer aussi les New Icon. Donc ça te fait 100 en moins à mettre dans ta User Startup. Et puis aussi, il faut installer New Icon, normalement. Donc, plein de petites applications de réglages en moins à mettre. Donc, par exemple, ici, j'ai les jeux avec les fameux icônes WHDLoad. Donc ici, je vais, par exemple, montrer. Donc ici, voilà. Ça, c'est... Je suis en 128 couleurs. Donc voilà, ça, c'est un New Icon. Et donc, il marche plutôt bien. Mais j'ai constaté quelques erreurs. Alors, je vais vous montrer, par exemple, voilà, Arkanoid. Il marchait bien, il ne marche plus. J'ajoute que le chargement des icônes est ultra rapide. Il n'y a pas de problème. Tout est géré hyper bien. Ils ont amélioré aussi la Workbench Library. Ceux qui ont goûté à l'OS 3.5 connaissent les améliorations. On a plus de possibilités d'organiser les icônes. On a l'option recadrer les fenêtres, par exemple. Je vais mettre la fenêtre un peu... Je la désorganise. Je vais recadrer la fenêtre. Voilà. Alors, moi qui adore régler mon système au taquet, ça, tu peux le faire. On retrouve ici la jauge que l'on peut désactiver. Voilà, si on ne veut pas de jauge de remplissage. Bon, pas de barre de titre, ça, c'est nul. Tu n'as plus de barre ici en haut. Je ne trouve pas ça très intéressant. Pour les icônes, on peut gérer qualité supérieure, mauvaise, faible, pour améliorer le chargement des icônes. Mais enfin, quand tu as une carte accélératrice, tu n'as pas besoin de mettre basse qualité. Ça va déjà très vite. Vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'intégrer un programme de recherche. Ça, c'est pas mal. Et là, ça bug. Par défaut, il est grisé. Donc, système recherché. Pour qu'il ne soit pas grisé, il faut mettre un programme. Donc, je vous montre ici. Voilà. Moi, j'ai mis Easy Find. Easy Find, c'est un programme que j'aime beaucoup, qui est mui. Bon, alors, hélas, là, vous voyez qu'il tourne très bien. Par contre, quand je fais rechercher ici, attention, premier crash. Voilà, il est chargé. Et là, je n'ai plus de souris qui bougent. Tout est figé. Donc, en fait, il faut trouver le bon programme. Il faut qu'il s'appelle Find, qu'il soit dans le dossier système. Et apparemment, Easy Find ne marche pas. Donc, il faudra que je trouve sur Aminet un programme qui fait l'affaire. Hyperion ne dit pas lequel fonctionne. Ils disent qu'il faut qu'il soit nommé proprement. Donc, en gros, il faut qu'il s'appelle Find et qu'il soit dans le système. D'autres avantages. Alors, par exemple, ceux qu'on le Workbench 3.5 connaissent. Mais là, on est sur du Workbench 3.1.4. Si je prends le dossier Tools, je le copie. Vous avez ici une jauge de progression. Bon, alors, la jauge de progression, pas mal. Ça, on n'a pas ça. D'habitude, on a un grand blanc. Et puis, on ne sait pas combien de temps on va passer pour attendre la copie. Ici, c'est parfait. Autre chose qu'on peut faire, c'est, par exemple, Donc, ici, je vais effacer. Voilà. Donc, jauge de progression pour effacer aussi. On sélectionne plusieurs outils. Donc, ici, vous voyez, j'en sélectionne. Je fais un carré autour de ces trois icônes. Je prends un dossier. Et je le balance dans la RAM Disque. Avant, il fallait appuyer sur une touche du clavier pour pouvoir entraîner les trois dossiers. Ce qui n'était pas du tout intuitif. Et là, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est des options qui sont apparues avec l'OS 3.5. Donc, ici, en fait, il y a beaucoup d'idées simples de l'OS 3.5. Ils ont repris pour cette amélioration du 3.1, mais version légère. Alors, que dire d'autre ? Les informations sur les icônes. Tout le monde connaît les tool types. Donc, ici, on va sur les tool types. Ici, on a les tool types gérés à la Workbench 3.5. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait gérer qu'une seule ligne. Et là, on a la possibilité de taper ce qu'on veut, comme on veut. Voilà, c'est beaucoup plus confortable. Alors, autre petite amélioration. Je vais vous montrer Workbench Pattern. Alors, à quoi on voit que ça a été amélioré ? Ici, à chaque fois, vous voyez ce filet-là qui encadre, qui regroupe un peu les options. C'est plus joliment présenté. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré GetTool, qui est la gestion des boutons, ici, des barres de défilement, etc., etc., qui sont intégrées dans la ROM. Ils les ont améliorés. Et puis aussi, ils ont recompilé tous ces programmes et ils ont rajouté des nouvelles options. Si je compare avec une disquette du Workbench 3.0, mais en fait, j'ai réécrit par-dessus un 3.1. Voici Workbench Pattern du 3.1. Donc, vous voyez quand même qu'ils ont amélioré la présentation. C'est beaucoup plus joli ce qu'on a maintenant. On voit que ça a été retravaillé aussi. La gestion du port série. Beaucoup ont été retravaillés. Voilà. En fait, ils ont réécrit beaucoup de choses pour GetTool. Voilà. Donc ici, ça, ça a été recompilé aussi. Et je voulais vous montrer aussi le Screen Mode avec des petites améliorations. Par exemple, ici, on peut faire un test. Donc, vous voyez dans quelle résolution je suis. En 724 sur 283. Bon, je suis en Overscale. C'est du 640 x 200, la base. Mais ici, si je fais haute résolution entrelacée, je peux faire un test. Et nous avons une petite mire. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Comme ça, on peut voir si ça s'intille. Et si jamais on ne voit pas la mire, automatiquement, ça fait comme sous Windows. Ça revient au système. Alors, un truc que j'aime beaucoup, c'est ASL. Avant, j'utilisais, là aussi, c'était dans ma user startup, un truc pour patcher l'ASL. Alors, l'ASL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu ouvres un fichier. Donc, par exemple, je vais partir d'un logiciel que j'adore, Octametsune Studio. Quand tu fais projet open, ben voilà, ça, c'est ASL. Donc, ça veut dire la fameuse boîte de dialogue qui te permet de chercher dans les fichiers. Donc, si tu veux les dossiers en premier ou les fichiers en premier, tu peux agir dessus. Et puis, surtout, tu as la taille de la fenêtre qui peut être réglée. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais quitter Octametsune et je vais aller dans les préférences de ASL. Donc, avant, j'avais une commodité de la minette qui faisait ça. Et ici, je dis, par exemple, donc position de centre de la fenêtre, ça, c'est bien. Et je vais décider que la largeur, ici, elle fait 80. et la hauteur, 90. Et je me mets en position forcée. Je vais faire utiliser. Alors, il faut quitter Octametsune et le relancer pour que ça marche. Voilà. Et donc, si je sauvegarde ce réglage, tout ce qui utilise ASL va utiliser ce genre de fenêtre. Alors, tu as deux écoles dans les boîtes de dialogue. Tu avais ASL et tu en as une autre. Alors, ici, dans les préférences d'Octamets, on peut y avoir accès. C'est RegTools. Mais là, ils ont bien amélioré ASL. Donc, pas besoin de mettre RegTools. Enfin, ça dépend des applis. Donc, ici, tu as la même boîte de dialogue, ASL, pour toutes les applis et qui s'ouvre proprement comme tu veux. Maintenant, je vais parler GatTools. Je vais expliquer ce que c'est. Dans la programmation, là, j'ai sur ISOF-C, j'ai un petit gadget. Enfin, des gadgets. GatTools. Donc, ça, c'est du code ANSI. Et alors, ça, c'est les codes fournis par Commodore, par les ROM kernel manuels. Je vais prendre le GatTools le plus amélioré. Donc, vous voyez ici, c'est Copyright Commodore. Et ici, c'est une démonstration d'un code C pour exploiter GatTools. Alors, GatTools, c'est intégré à ta ROM. Donc, c'est quand même hyper avantageux parce que ça permet de gérer les boutons, les cases à cocher, etc. Donc, ici, je vais compiler. Voilà. Donc, ça va aller très vite. Hop, je fais Start. Voilà. Ça, c'est l'exemple de ce que c'est que GatTools. Et donc, ils l'ont amélioré. Donc, ici, on peut cliquer. Voilà. Donc, c'est hyper bien quand tu veux développer une application. Voilà, ta GatTools qui fonctionne. Alors, dans les forums, il y en a plein qui ont dit « Mais pourquoi vous avez développé GatTools et pas Réaction ? » Eux, ils ont dit « Mais nous, on veut que ce soit rapide et pour toutes les configurations. » Et c'est la philosophie du Workbench 3.1. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le 3.5, il était fourni avec Réaction. Alors, Réaction, moi, je n'ai pas là. Mais j'ai un truc qui ressemble à Réaction. Réaction, c'est l'héritage de Classact. Voilà. Donc, en fait, ici, voilà. Réaction, c'était ça. Mais Hyperion a fait le choix d'améliorer le 3.1 et d'améliorer GatTools pour toutes les petites configurations, alors que Classact était un petit peu plus gourmand. Ils sont repartis un petit peu à la base de GatTools. Et vous voyez qu'ils ont réécrit toutes les préférences, ici, à la mode GatTools. Je trouve que c'est un bon choix parce que c'est efficace, même si ça paraît un peu vieillot dans l'approche. Le but, ce n'est pas de transformer l'Amiga classique en Amiga NG. Si on veut du Boopsy, on va sur une config NG avec OS 4, je pense. Un point sur la User Startup allégée. Alors, bon, moi, j'avais une User Startup. Vous voyez un petit peu ma User Startup. Donc, il y a eu plein de trucs que j'ai dégagés de ma User Startup. Alors, par exemple, j'ai dégagé le chargement de Newicon, puisque c'est géré en natif par le Workbench. Full Palette, il était chargé dans ma User Startup idégage. J'avais mis les commandes remlib, icon library et workbench library. Donc, il y avait deux lignes pour charger la icon library et la workbench library. Quant à les ROMs, en tout cas, je parle des ROMs physiques, il n'y a pas besoin de ces deux lignes. Donc, automatiquement, il va chercher icon library et workbench library sur ton système. Donc, si un jour, il y a des nouveaux fichiers qui sortent, il y aura les piocher automatiquement là. Donc, ça, on va devoir changer les ROMs physiques. D'autres trucs sympas, c'est prépare-emule. Alors, pour ceux qui connaissent, ou emu-move4k, dans ma Startup Sequence, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de prépare-emule. Alors, prépare-emule, c'est un outil pour que la mémoire soit exploitable pour macOS, pour les émulateurs macOS. Et forcément, ça te faisait un reboot. Si tu le mets sur la Startup Sequence, au démarrage de ton Amiga, tu as un reboot. Donc, tu perds en gros 7-8 secondes, même si tu le mets au tout début de ta Startup Sequence. C'est assez long. Donc, du coup, souvent, moi, j'enlevais prépare-emule. Je le lançais que quand je voulais lancer Shapeshifter ou Fusion. Je vais lancer l'émulateur direct. Je n'ai rien installé d'autre que Fusion. Et là, il va charger un fichier disque. Voilà. Et ça veut dire que ton émulateur, il marche parfaitement, nativement, avec les ROM 3.1.4. Plus besoin de reboot. Plus besoin de... Alors, il y avait d'autres outils. Il y avait MUMOV 4K, où il y avait prépare-emule, pour ceux qui connaissaient. Donc, Shapeshifter, c'est la même histoire. Il n'y a plus besoin de tous ces outils. Il y avait des outils avec BlizzKick aussi, pour ceux qui ont une carte Blizzard, etc. Voilà. Et donc là, je suis en train de charger l'émulateur macOS, qui marche très très bien. Bon, il faudrait que je me trouve un macOS en français. Mais il n'y a pas de souci. Ça gère plutôt bien, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est Fusion, pour le nommer. Là, je ne sais pas combien j'ai mis de couleurs. En tout cas, ça marche plutôt bien. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et là, je suis très content. Je peux réexploiter ça. Toujours parmi les petits avantages aussi, qu'on retrouve dans ces ROM, c'est Picture Data Type. Donc, Picture Data Type, c'est pour gérer, évidemment, les Data Type d'image, les fichiers, je ne sais pas, IFF, JPG, tout ça. Et donc, maintenant, on peut les pousser à plus de 256 couleurs. Donc, sans problème. Ensuite, autre avantage, ils ont réécrit plein de trucs, notamment les Printers Device. J'ai lu dans les FAQ qu'il n'y a plus besoin de Turbo Print. Ils ont amélioré plein de pilotes. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup mieux géré. Donc, pourquoi pas ? Pour moi, c'est une petite amélioration. Mais ceux qui utilisent, ils vont être contents. D'autres petites améliorations, et qui, pour moi, n'ont pas vraiment de sens. Ils ont réécrit Disdoctor. Je trouve franchement, Disdoctor, il y avait Disksalve, qui était un produit payant, qui faisait la même chose. Donc, c'est quand tu as une disquette qui a des erreurs, ou un disque dur, il va te la revalider. Ça ne marche qu'avec le système Fast File System. Et pour moi, c'est affreux. Il ne faut jamais utiliser ces utilitaires. Ils font plus de dégâts que de bonnes choses. Alors, ça peut améliorer. Mettons, tu as un problème sur une disquette, tu n'arrives à rien lire sur la disquette. Tu passes un coup de Disdoctor. Alors, les fichiers qui sont abîmés, il ne va jamais les rectifier. C'est impossible. On ne peut pas mettre des bits de données là où il n'y en a plus. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, de toute façon, si c'est une image à la rigueur, et une image non compressée, qui a quelques bits de données manquants, il va t'afficher une image partielle restituée. Mais si c'est des exécutables, il n'y a rien à faire. Il faut retrouver une source des disquettes. D'ailleurs, à ce sujet, sur mes disquettes AmigaOS, j'avais un problème. J'avais des erreurs. Et j'ai dû demander à la boutique où je les ai achetées de m'envoyer les ADF. J'ai reconstitué les disquettes. Il y en a deux qui avaient des pains. Je n'ai pas cherché à utiliser Disdoctor. Il y était sur les disquettes pour les réparer parce que ce n'est pas la peine. Je n'utilise pas Fast File System, mais je suis un grand fan de SFS. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui me fera quitter SFS parce que c'est vraiment zéro problème. Il n'y a même pas de programme de défragmentation ou de correction d'erreur parce que tu n'as jamais d'erreur. Même si tu es en train d'écrire sur un fichier, je dis bien écrire, tu éteins brutalement ton Amiga, tu as un plantage, tu n'as plus de problème de validation, ça marche toujours. Je n'ai pas eu depuis dix ans un seul problème de validation de fichier ou de fichier perdu. Donc voilà. Alors moi, j'utilise le voilà. Et la version que j'utilise, c'est la 1.280. Alors il faut savoir que j'avais utilisé les ROM 3X de Clanto et ça faisait des icônes fantômes. Non, le Smart File System ne reconnaissait pas les ROM de Clanto. Donc du coup, le SFS marchait très bien mais il y avait un double des icônes de disques. Et donc il existe un petit patch sur Aminette qui te l'a fait monter en version officieuse 1.280. Donc voilà pour cette version. Et ça, c'est juste pour moi parfait. Mais la vraie version qu'on trouve, c'est en général la 1.279. Et eux, ils ont réécrit Fast File System. Il paraît qu'on peut monter à des partitions de plus de 4Go. Alors ça, moi, je demande à tester parce que même moi, avec mon Smart File System, je n'ai jamais pu dépasser les 4Go. Et alors là, peut-être que comme il y a les nouvelles ROM et qu'il y a plein de trucs patchés, je peux peut-être dépasser cette barrière-là. Donc à tester parce que ça m'intéresse. Comme vous pouvez le constater, alors sur ma partition là, je suis à 67% plein et j'ai une Compact Flash. Enfin, ce n'est pas vraiment une Compact Flash, c'est un DOM, mais c'est un peu la même chose, qui fait 4Go. Donc un jour, peut-être que ça m'intéressera de le monter à 8Go. Et bon, à tester. Ça, je n'ai pas eu le temps de le tester. Je vais parler des inconvénients. Je mets la disquette extra. Alors vous voyez des pins ici sur les icônes. Alors je me suis dit, là ça commence mal. Mauvaise gestion des icônes, c'est quand même la base. Et en fait, ça c'est dû à FBleet. Alors FBleet n'est pas fourni avec les ROM, n'a rien à voir avec les ROM. Et Thomas Richter, qui a participé à l'élaboration de ce Workbench, déconseille l'usage de FBleet. Comme vous pouvez le voir, dans mon Workbench, dans la startup séquence, j'ai mis FBleet et son petit camarade FText qui accélèrent considérablement l'affichage et je vais prouver comment. Et il y a des bugs. Donc en fait, quand moi j'ai fini l'installation, je me suis retrouvé avec un Workbench qui avait des icônes tout pourries comme ça. Donc je les ai réparés comme j'ai pu. Alors voilà, il y a plusieurs techniques pour les réparer. Alors moi, ma première technique, c'est par exemple, je les ouvre avec Iconian. Iconian se trouve sur Aminette, ce n'est pas fourni. Alors c'est un des programmes les plus poussés. Il intègre une sorte de petit Deluxe Paint pour dessiner des icônes. Il a énormément d'options, il est vraiment bien. Parfois, il te fera un beau plantage aussi. Tiens. Donc ici, je vais chercher un icône qui déconne. Donc je vais dans Prefs. Et là, ils déconnent tous, donc je charge n'importe lequel. Voilà, je vais chercher Workbench. Tiens. Voilà. Et là, tu vois qu'il s'affiche correctement. D'accord ? Bon, si je veux qu'il arrête de déconner, je peux... Alors, je vais tenter un truc. Je vais faire Sauver en icône. Je vais le sauver, alors non pas sur la disquette, je vais le mettre... Oh putain, qu'est-ce que je fais ? Sur la RAM Disque. Voilà. OK. Donc là, je l'ai mis, par exemple, sur la RAM Disque. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, ça déconne. Ça continue de déconner. Mais j'ai une petite astuce, donc je fais ça. Je fais Sauver en New Icon. Je le transforme en New Icon. OK. Et là, je fais Réécrire. Et là, miracle, ton icône est réparée. Donc ça, c'est une manière de faire. J'ai aussi un autre petit programme que j'adore, Update New Icon. Quand je veux changer l'apparence d'un icône, alors ça ne réécrit pas les tool types. C'est ça qui est super. Si par exemple, cette icône, j'ai envie de changer son apparence. Donc ici, par exemple, je ne sais pas, je prends n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre ça comme apparence à la place. Donc ça, c'est la source. Et voilà la destination. Donc maintenant, ça, c'est l'icône de Workbench. Voilà. Donc ici, avec Update New Icon, je peux facilement changer les sources des icônes et j'ai pu reconstituer mon Workbench, le réparer assez rapidement et remettre tous les icônes que je voulais. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit bug. Et si je désactive Fbleet, tout rentre dans l'ordre. Mais moi, je voulais conserver Fbleet, donc j'ai dû faire des coups de iconiant et de New Icon pour que ça marche correctement. Donc ça, c'est un inconvénient de la nouvelle Icon Library. Ce n'est pas totalement parfait. Autre chose, toujours au sujet des icônes, il y a une disquette ici, Storage, qui est fournie. Donc ils ont redessiné les icônes et ils en ont fait pas mal. Bon, ce qui ne va pas dans ces icônes, c'est que c'est des icônes pour les hautes résolutions. Ça veut dire, si tu as une carte graphique, alors moi, je n'ai pas de carte graphique, j'ai une indivision qui fait un affichage assez propre. Et alors, je vais monter en haute résolution, vous allez voir que ça change tout. Si je prends la haute résolution entrelacée, je vais utiliser en haute résolution, ces icônes, ils sont très bien. Ça fait, je pense, plus moderne que mes misérables icônes Magic Warbench. La chip, elle est très précieuse pour moi, je n'ai pas de carte graphique. Donc ici, le problème, c'est que, par exemple, je fais une démonstration, je vais sur Internet. Et tout de suite, il y a déjà la moitié de la chip qui vient d'être bouffée. Le Warbench, c'est un passe-plat. C'est fait pour lancer des jeux WHDLoad, c'est fait pour lancer une application, mais il ne faut pas que le Warbench te prenne la moitié de la mémoire de chip. Ces icônes-là, pour moi, c'est une erreur de les mettre si tu es en agac. Si tu as une carte graphique, OK. Là, ce n'est pas le cas. Peut-être dans le futur, il y aura des nouveaux icônes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est des icônes en basse résolution. Par exemple, ici, vous voyez ces icônes-là, ils sont tout plats parce qu'ils sont prévus pour la basse résolution. Donc là, je vais changer la résolution. Je vais revenir à la résolution que j'avais avant. Donc voilà. Moi, j'aime bien mon Warbench ici en haute résolution. Et de l'autre côté, ça ne m'empêche pas d'utiliser e-browse en haute résolution. Mais voilà, je préserve la chip. Et vous voyez que je viens de récupérer tout d'un coup de la chip. Ce qui m'intéresse ici, c'est de garder la basse résolution. Et je voulais vous montrer ici, j'ai un outil qui s'appelle Small Bench. Et Small Bench, on le trouve sur Aminette, c'est les icônes Magic Warbench, mais version basse résolution. Ils auraient pu écrire parce que là, tu as disquette storage, ils ont des icônes basse résolution, mais voilà. Mais c'est vraiment les icônes de base, en cas de couleur. Bon, voilà, ils ne les ont pas retravaillées. Je fais une autre critique, c'est qu'il n'y a pas de police de caractère nouvelle. Dans le fond, tu ne trouveras pas une nouvelle topaz ou une nouvelle police. Alors, je pense à Xen, par exemple. On pourrait, je pense, faire quelque chose de très joli, de très moderne avec ça. Alors maintenant, parlons de Startup Sequence. Dans la Startup Sequence, il y a des patches. Ici, dans les forums, Thomas Richter dit qu'il vaut mieux enlever FBleet et FText parce que ça fait des dégâts. J'ai aussi un troisième patch ici qui s'appelle Blaze WCP. Donc, ces trois patches ne font pas partie des ROM 3.1.4. J'espérais les enlever et parce que j'espérais qu'ils soient intégrés au système. Hélas, je dois les garder parce que si je ne les garde pas, ma vitesse, elle chute. Alors, je vais le prouver en redémarrant. Donc, comme il va redémarrer, il ne va pas appliquer les patches FBleet, FText et Blaze WCP. Je vais faire deux tests. Un test sur les images. Alors ici, j'ai mis des petites images. Voilà. Alors, par exemple, ici, cette photo, alors, elle est un peu moche, cette photo, parce qu'évidemment, je ne suis pas en haute résolution. Donc, l'animal est un petit peu étiré. Mais voyez comment ça scroll ? C'est dégueulasse comment ça scroll. Voilà. Pourtant, là, j'utilise Multiview. Les datatypes ont été réécrits. Bon, voilà, c'est comme ça. Si je fais Information, voilà, j'utilise bien Multiview. Bon, ici, c'est pareil. Je vais vous montrer le petit chaperon rouge. Voilà, donc, elle est bien mignonne, mais quand ça scroll, c'est vraiment dégueu et c'est lent. Voilà. je vais montrer aussi Internet. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Alors, comme c'est fait sous format vidéo, vous pourrez comparer avec ce qui va venir par la suite. Mais là, je suis sûr que ces patches sont merveilleux. Donc, ici, par exemple, voilà, là, je suis sur Aminet. Alors, il utilise des datatypes qui ne sont pas fournis. je rappelle, les datatypes JPEG et PNG ne sont pas fournis avec les ROM. Enfin, je rappelle, je le dis. Donc, ici, vous voyez que ça rame bien. Vous voyez, là, je remonte. Baf, on a un truc très poussif. Voilà, c'est ça, la gare. OK. Et ici, ça veut dire que tout est dans la chip et donc, c'est très lent, le déplacement de mémoire dans la chip. Donc, les patches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bougent tout, cet affichage, dans la fast. Et de ce fait, tu as un déplacement de mémoire dans la fast, qui fait que ça va augmenter terriblement la vitesse. Et les ROM 3.1.4, voilà ce qu'ils font nativement. Même en ayant réécrit tout ce que je vous ai dit, eh bien, elles ne font pas le travail. Donc là, c'est un peu dommage. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais déçu. Je vais vous montrer un autre site. Allez, obligement. Le site du copain Daph. Super site. Voilà, que j'adore regarder avec mon ami Gab. Et l'auteur fait tout pour que ça tourne encore sur eBrogs. Je sais qu'il fait attention à ça. Et donc, il a utilisé les balises font plutôt que le langage CSS pour que ça tourne bien. Je trouve ça hyper hyper sympa comme approche. Donc ici, je quitte. Enfin, je vais montrer encore autre chose. Une animation. Moved. Ici, dans les informations, j'ai mis comme type d'outil Akiko. Alors, Akiko, si tu lis la doc, Akiko, c'est un truc qui te permet d'utiliser les fonctions Write Chunky Pixel. Il va utiliser les fonctions Write Chunky Pixel qui sont dans la ROM. Regardez bien la vitesse. Alors, je n'ai pas de stats hélas sur la vitesse, mais ça va se voir. Et donc, maintenant, je vais activer tous les patches. Le premier patch que je vais réactiver, c'est ici BlazeWCP. Le but, c'est que les fonctions Chunky Pixel, il les met dans la fast pour pouvoir les accélérer. Fbleed, c'est la même approche. Il y a plein de fonctions graphiques qui vont être copiées dans la fast. Et donc, Fbleed, c'est un hack. Donc, ça veut dire que c'est des redirections systèmes qui sont faites et ce n'est pas forcément propre. Mais par contre, c'est très efficace. Alors, je montre ces deux patches à installer de toute urgence si vous ne les connaissez pas. Elles sont sur Aminette. Et donc, ici, on a BlazeWCP. Si tu as l'OS de base, l'OS 3.0, tu fais 3 FPS. Quand tu mets BlazeWCP, tu fais 10 FPS. Bon, là, il a utilisé AmiPeg pour faire ça. Et il y a aussi, Fbleed, c'est vraiment balèze. Il copie toutes sortes de fonctions que vous voyez ici, les fonctions de système, Fdraw, etc., dans la fast. C'est pour faire toutes les opérations graphiques en dehors de la chip. Voilà. Ça joue sur le bleater. Voilà, toutes les fonctions qu'utilise le bleater. Et Thomas Richter ne l'aime pas trop parce qu'il trouve que ce n'est pas bien documenté. Et les utilisateurs, d'ailleurs, dans les forums, se disputent parce qu'ils disent que c'est très efficace et c'est dommage que Thomas Richter n'ait pas intégré le hack. Mais c'est compliqué. Là, Fbleed est activé. Alors déjà, la vitesse des icônes, c'est plus rapide. C'est-à-dire, ça joue aussi sur le redessin. Vous voyez, quand je déplace tout ça, ça joue sur vraiment déjà le workbench. Non, c'est plus nerveux. Bon, là, il charge les icônes. Là, ça reste toujours oscillant. Mais maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Voici notre animal. Souvenez-vous. Voilà. Et bien là, j'ai carrément l'impression d'avoir une carte graphique. J'ai carrément l'impression de retrouver ma petite Pixel 64. Et je vais vous montrer le petit chaperon rouge. Et bien, elle aussi, la demoiselle, j'ai l'impression qu'elle est sur carte graphique. Donc, vraiment bien. franchement, passons-moi à la suite. Alors, je vais sur Internet parce que je peux télécharger des aminettes, je peux faire du FTP. Donc ça, ça me permet de transférer des trucs que je trouve sur mon PC aussi. Télécharger des WHDLot, plein de trucs. Même si c'est tout pourri, ça rend vraiment service. Donc voilà, tout est chargé. Et bien là, regardez l'affichage. J'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Alors, il est un petit peu plus poussif que quand même le petit chaperon rouge. mais c'est quand même, ça dépote un peu plus. Je vais montrer obligement pour comparer. Regardez comment ça se déplace. Tout à l'heure, ça ramait. Là, on sent que quand même, il arrive à réafficher beaucoup plus vite les textes. Vous voyez ? Bon, ça reste quand même un peu poussif, mais c'est très utilisable. Ça, c'était le petit côté FBits, FText. On va voir ce qu'a amélioré Blaze WCP, W Chunky Pixel. et je suis allé sur MouVid pour faire le test le plus probant. Et donc là, c'est parti. Si vous regardez la différence, l'autre était beaucoup plus lent. Du coup, je garde WCP, je garde FBit, je garde FText. Alors, FText, je n'ai pas expliqué à quoi il sert. FText, il sert à faire des trucs comme ça. Voilà, FText, là, c'est nerveux au niveau de l'affichage des textes. Donc là aussi, ça aussi, ça vaut le coup. Autre petite critique, alors moi, j'ai trouvé que la Startup Sequence n'a pas été vraiment repensée. Voici la Startup Sequence que j'ai mise et voici la Startup Sequence qu'on a lors de l'installation, celle de la 3.1.4 quand tu installes. Donc par exemple, ça commence par là. Ça là, c'est pour ceux qui ont la version disquette. Ça permet de tester si tu as bien la Exec Library qui s'est chargée dans la ROM. alors je clique sur Resident pour envoyer qu'Exec est bien en version 46-45. Sur mon Workbench actuel, je n'ai pas mis cette vérification parce que quand tu as les ROM physiques, tu n'as pas besoin de ce programme de vérification. Et ensuite, j'ai vu 7patch. Mais pourquoi il y a 7patch ? 7patch, ça sert à quand tes ROM, elles sont mal finies. Et justement, ça sert à faire les petits débogages des dernières minutes. Mais si on réécrit des ROM 20 ans plus tard, normalement, on devrait virer cette patch. Par exemple, pour les ROM de Clanto, les ROM 3X, on peut virer cette patch. C'est la première chose à faire, on n'a plus besoin de cette patch. Et que dire d'autre ? Ici, vous avez ces versions Vernil. Alors ça, ça vient du Workbench 3.1, 3, etc., qui va de pair avec toutes celles-ci-là. En fait, quand tu tapes ces versions, ça va créer des variables que je vais vous montrer ici. Ça va créer des fichiers texte dans RAM en 20. Donc, dans RAM en 20, je vais montrer en VARC. Ici, vous avez d'abord Kickstart. Voilà. C'est un petit fichier texte qui indique la version. Et ici, vous avez Workbench. Quand tu fais version, il te crée ces fichiers texte et les met dans ANV, dans la RAM. Et ensuite, il va enlever, dérégler ces variables. Donc, il fait en gros des variables dans RAM en 20. Ça, c'est mis dans ANV et ce n'est pas enregistré dans ANVARC. Mais moi, vous voyez que c'est enregistré dans ANVARC et que c'est conservé. Donc, je n'ai plus besoin de les charger. Ici, j'écris assign vernil ANV en VARC. Ça veut dire que moi, je considère que ANV, c'est la même chose qu'en VARC. Pourquoi je fais ça ? Parce que sur ta startup séquence, il te copie tout ce qui est dans ANVARC et il te le met dans la mémoire vive. Alors, j'explique. Ici, là, je suis dans ANVARC. ANVARC, c'est dans PREFS, ANVARCHIV. C'est aussi une assignation qui correspond à ANVARC. Et celle-ci, elle est native. Quand tu démarres tes ROM, ANVARC existe. Tu n'as pas besoin de faire assign ANVARC, ça existe déjà. Là, ça pèse un peu lourd pour un workbench que j'utilise depuis quelques temps. Si je fais Dearsize 293 kilo-octets, voilà, en plus, plein de petits fichiers et tout ça, sur un workbench traditionnel, c'est copié fichier par fichier, donc du coup, ça te pourrit bien. Et ça sert à quoi tout ça ? Ça sert que sur les RAM ANV, tu peux mettre des réglages temporaires qui ne vont pas être enregistrés définitivement. Et d'ailleurs, souvent, c'est un inconvénient. Je parle de MUI, par exemple, si tu n'es pas enregistré, si tu as MUI 3.8 sans clé, dès que tu fais un réglage de MUI pour régler des écrans et tout, il met tout dans RAM ANV, mais rien dans ANVARC et dit si tu as la clé, on l'enregistre aussi dans ANVARC. Bon, ben là, petite astuce, si tu écris cette ligne ici et que tu décides de tout assigner, de dire que ANV, c'est la même chose qu'ANVARC, quand une application va stocker un réglage soi-disant temporaire, c'est définitif. L'inconvénient de tout ça, c'est que quand je fais Utiliser, c'est la même chose que Sauvegarder. Et d'ailleurs, si je fais Sauver, il va d'abord enregistrer dans ANV, puis dans ANVARC et du coup, il y a un petit conflit. Ici, il dit impossible d'ouvrir le fichier parce qu'il est en train de le faire deux fois l'affilé, mais néanmoins, il l'a fait. Mais cette astuce te permet d'économiser 10 secondes facilement au démarrage. À part ça, je vois très très peu d'inconvénients. Si tu avais un système sur disquettes, je comprends qu'on fasse ça. Il ne faut pas que les disquettes soient sollicitées sans arrêt pour stocker un petit réglage d'application. Mais là, on a un système sur disques durs. Moi, je trouve que tout ça aurait dû être repensé. Je vais vous montrer plein d'autres trucs. Au démarrage, pareil, il y a un adbuffer. C'est pour augmenter la vitesse de lecture des disquettes d'os. Mais on s'en fout des disquettes d'os. On ne les insère quasiment jamais dans un workbench. Quand tu fonctionnes sur disques durs, c'est très rare. Et même, là, tout à l'heure, je les ai mises. Elles fonctionnent très bien. Donc en fait, ça, c'est vraiment tu vas t'en servir mais une fois tous les 200 ans si tu as besoin de charger une disquette, d'augmenter les buffers, c'est vraiment le truc inutile par excellence. C'est dommage que ça se charge au démarrage. Donc pareil, ici, resident assignent et exécutent. Comme ils vont utiliser dans tout le workbench, dans la startup séquence et la user startup plein de fois assignent, ils les mettent dans la mémoire vive et comme ça, dès qu'ils les réutilisent, ça va éviter de les recharger dans le dossier C du système. Mais en fait, quand tu as de la compact flash, si tu enlèves resident assign et exécute, donc tu enlèves ces deux lignes et si tu enlèves à la fin parce qu'après, ils les enlèvent de la mémoire vive pour libérer de la mémoire vive, ça va strictement aussi vite. Tu n'as pas du tout besoin de ça. Donc ça, ça n'a pas été repensé. S'il existe la user startup, alors on exécute la user startup. Moi, j'ai toujours une user startup. sur ma startup séquence, j'ai mis execute as user startup. point barre. Ça enlève une clause et ça accélère ton démarrage. Un Amiga, ça plante de temps en temps et pouvoir redémarrer vite fait, bien fait, c'est quand même important. Bon, ben là, ils n'ont pas du tout repensé, ils n'ont pas optimisé. Je me suis retrouvé avec la vieille startup séquence du Warbench 3.0 ou 3.1. Tout ce paragraphe-là, il y a un petit utilitaire sur Aminette qui fait tout ça en une ligne. Il s'appelle Load Mon Drivers. Voilà. Donc, Load Mon Drivers, qu'est-ce qu'il fait ? C'est comme si tu faisais un double-clic sur ces icônes ici, donc dans Devs, Monitor, c'est comme si tu double-cliquais sur tout ce qu'il y avait dedans. En une ligne, tu simplifies tout. Ici, Bin Drivers. Comme il n'y a pas de manuel, il faut s'en référer au petit bouquin ici, DOS. Bin Drivers, ça permet de charger des matériels externes qui sont stockés dans le dossier Expansion. Alors, il faut savoir que le dossier Expansion, la première chose que j'ai faite, il est fourni sur les disquettes 314, c'est de les dégager parce que je n'ai jamais rien eu dedans en 30 ans d'utilisation d'Amiga. Ce n'est pas grand-chose, mais quand même, mis bout à bout, on se dit, ils auraient pu repenser la Startup Sequence plutôt que de reprendre celle qui est ancienne. Ça, c'était la petite critique pour la Startup Sequence. Dernière petite critique que je peux faire, c'est, voilà, il n'y a pas de documentation. Donc, sur le manuel des ROM, il y a juste comment brancher les ROM et sur les disquettes, même quand tu as installé le Workbench, il n'y a pas un Amiga Guide, par exemple, qui aurait pu expliquer ce qu'ajoutent simplement les ROM ou, par exemple, voilà, ils ont amélioré, je vous donne un exemple, ils ont amélioré MultiView. Comment, quand on regarde un Amiga Guide, on peut activer ici la recherche. Voilà, comment on utilise la recherche ici, sans planter. Donc ici, dès que tu as une question, il faut aller sur le site d'Hyperion, regarder les questions fréquentes, toujours dans les petites critiques, n'espérez pas avoir de vitesse améliorée. Ici, j'ai fait un enregistrement de tout ce qui est copie, vous voyez, de la chip vers la fast, les MIPS, du FPU, les lectures sur disque et tout ça. Ça, c'était mon ancien Workbench. j'ai même fait un test avec Intuition, le déplacement des fenêtres et tout, parce que, puisqu'ils ont bossé sur Intuition Library, que dalle, je n'ai pas eu la moindre amélioration. Mais alors, vous voyez ici le rapport 1-0 et c'est strictement exact. Donc ça, c'est pour prévenir ceux qui vont acheter les ROMs et peut-être un peu naïvement comme moi, ceux qui se disent ah ouais, je vais avoir un Workbench un petit peu plus rapide, non. si vous avez juste 2 méga de chip et un Amiga 1200 de base, gardez les ROM 3.0. Surtout, il y en a, ils veulent juste lancer des WHDloads, donc pour ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, si vous décidez d'acheter les ROMs 3.1 parce que vous voulez aller plus sur le système, vous avez un peu de fast et vous voulez faire du code, bidouiller un petit peu plus, eh bien là, foncez, vous pouvez acheter ces ROMs, elles sont vraiment super. je les conseille, mais j'ai fait des petites critiques, j'espère quand même constructives et je sais bien que les auteurs ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont préféré sortir quelque chose plutôt que toujours d'attendre d'avoir quelque chose de parfait. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques trucs et puis je vous dis à la prochaine. Salut ! !